Mais c'est pas le chevalier blanc qui prétend être aussi, c'est là où est l'ambiguïté pour moi de platiner. Ah mais Arnaud parce que toi tu connais des hommes politiques qui prétendent être des chevaliers noirs. Donc c'est un homme politique. Attendez, laissez finir Christophe. Laissez finir Christophe. Michel Platier est un homme politique, on a découvert le pompon ce soir. Mais non, ce qui se vend comme c'est un triple ballon d'or. S'il vous plaît, laissez, laissez. Mais tu n'es pas au courant, il l'est aussi. Laissez finir Christophe. Merci Gilbert, mais que ce soit au CIO ou ailleurs, de toute manière, malheureusement, bien souvent la fin justifie les moyens. Pourquoi pas peut-être pour mettre en pratique après des ambitions plus nobles en tant que chevalier blanc. Peut-être que des fois, les héros, ils ont besoin de commettre aussi des pires larsens pour pouvoir arriver à leur fait. Mais il n'y a aucun larsens. Le problème c'est qu'il n'y a aucun larsens. Il est beaucoup plus sévère que moi votre auditeur. Il n'y a aucun larsens. Ce qui me gêne un peu dans l'édition de Christophe, c'est que tu as l'air d'entériner une espèce de corruption endémique en politique. On ne peut pas non plus quand même faire des générations. Platiner comme les autres. Que ce soit dans le jeu diplomatique ou que ce soit au CIO ou que ce soit à l'UFA quand on est élu président, il y a forcément des gens qui votent pour vous, qui n'ont pas la probité morale que vous estimez avoir. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un vote, ce n'est pas forcément un vote acheté dans n'importe quelle élection. Je ne sais pas. Ce n'est pas acheté, mais c'est que vous êtes obligé de passer des alliances de jeux diplomatiques. Moi j'ai du mal avec le tous pourris en fait Christophe. C'est ça un peu qui me gêne dans ce que tu dis. Mais qui est pourri dans l'affaire ? On a dit même Arnaud, on ne dit pas que Platini... On sort de Platini, là Christophe nous dit ça en haut. C'est la loi de la majorité. C'est la loi de la majorité. Vous êtes obligé de vous faire des alliés qui de toute manière n'ont pas les vertus morales que vous voudriez peut-être avoir. Et vous êtes obligé de passer par des jeux d'influence. Et c'est pareil sur le monde politique, géopolitique mondial. C'est pareil à l'UFA, c'est pareil au CIO. Reste avec nous pour débattre Christophe. Revenons sur Platoche. On ne va pas découvrir que lors de l'attribution des Coupes du Monde ou des JO, il y a des jeux d'influence derrière les attributions de ce genre-là. Quand tu dis que Platini va voir Sarkozy en tant que président de la France, et que l'un des plus illustres représentants du sport français, et que ça a probablement influencé son vote, et que derrière, tu as beaucoup d'entreprises françaises qui vont profiter de cette entente-là pour aller construire des stades, et que l'économie française profitera directement ou indirectement de ça, comme aujourd'hui le football français dans son entier est sauvé, et va être sauvé par le Qatar et l'argent des droits télé, que ce soit nationaux ou internationaux. J'espère qu'on enregistre pour te la ressortir plus tard, celle-là. Bien sûr, tu pourras totalement ressortir ça. Et donc, très naïvement, on est en train de découvrir qu'il y a ce genre de choses, et que ce genre de choses, c'est mal, donc. Ce genre de choses, c'est mal. Alors, Romain Platini, et ensuite, on fait du Platini, parce que là, on parle sur les considérations qui sont... Mais oui, mais justement, je vais revenir à Platini, ce n'est pas une enquête à charge, c'est vraiment un chapitre et demi sur le Qatar. On pourrait parler de son fils, on souligne des ambiguïtés, c'est-à-dire que... Son fils travaille pour les Qataris via l'équipe mentière du Qatar. Il travaille, Laurent, qu'on n'a pas pu approcher, mais qui est, paraît-il, très doué, très modeste. Moi, j'ai vu notamment Mourad Boudjellal, qui est président du club de Toulon, parce que Laurent Platini, quelques mois après la désignation par son père du Qatar... Travaille au PSG, avant. Travaille au PSG, après, travaille chez la Garder, il est débauché par QSI, donc le fonds Qatari, et aujourd'hui, il est directeur général de Burda Sport, qui est l'équipe entière Qatari, qui est l'équipe Toulon en rugby, la Belgique et la Tunisie. Donc, je ne conteste pas ses qualités. Et Nice. Oui, exactement, et Nice. Vous êtes de Nice. Grande équipe. Donc, il y a une ambiguïté, pour moi, de Platini. Après, ce qu'on raconte dans le livre, c'est vraiment comment Platini... Pourquoi c'est ambigu, là, en fait ? Parce que son fils travaille pour Burda Sport. Bah, c'est-à-dire que Platini donne son vote pour le Qatar, alors qu'il voulait voter pour les Etats-Unis. D'accord, mais est-ce que le fait, alors, je pose une question, est-ce que le fait... Ça prête à confusion, Daniel, si tu veux faire ce terme. Il y a... Si ton fils est embauché par BFM dans trois mois... Donc, je suis malhonnête. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit ça prête à confusion. Ça prête à confusion de quoi ? Bah, parce que c'est ambigu, parce que c'est malhonnête. Bah, par rapport à quoi ? Bah, parce que... De malhonnêteté ou pas ? Bah, oui, pour moi, c'est ambigu. Je ne dis pas qu'il est malhonnête. Donc, je suis... Donc, si mon fils, demain, est embauché à RMC, c'est parce que je suis malhonnête. Je n'ai pas dit ça. Non, 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 ton fils et toi, c'est différent. Est-ce que tu as aidé des gens dans la vie, Daniel ? Tu as aidé des gens dans la vie ou pas ? Oui, absolument. À trouver du boulot, à droite à gauche, dans les entreprises. Donc, c'est ambigu. Daniel. Mais oui, tout est ambigu. En tout cas, tout crête un débat. Parce que Platini est présent de l'EF. Si le mec est compétent derrière, en quoi c'est ambigu ? Alors, Ravnos, Ravnos sur Platini ! Non, oui, moi, je ne comprends pas. Excusez-moi, je ne comprends pas. Florent et Philippe Pansu. Non, mais sur Platini, quand même, pour répondre à Daniel, pour répondre à Daniel, oublions ton cas, parce que, justement, la grosse différence, c'est que Platini a un rôle et une influence, entre guillemets, que tu n'as pas. Donc, la comparaison par rapport à ton supposé fils, ici, à BFM, je veux dire, ça n'existe pas. Non, je le fais, à l'échelle des RMC, c'est un employé des RMC qui est à l'antenne, qui fait bosser. Mais si le mec n'est pas compétent, c'est pas le problème. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me gêne dans ce que tu dis, Daniel, je comprends ce que tu veux dire à Arnaud en disant, il n'y a pas de preuve de malhonnêteté, donc je ne vois pas où est le problème. D'accord, j'entends ça. Moi, je veux te dire autre chose. Je m'étonne que tu ne sois pas intéressé par le déroulé des faits chronologiques et y compris sur ce rendez-vous à l'Elysée. Je ne suis plus qu'intéressé, je comprends tout clairement. Sarkozy lui a dit, écoute, Michel, on a des intérêts avec le Qatar, la France et tout, tu donnes ton vote. Ok, je donne mon vote. Eh bien, moi, eh bien, ça ne te surprend pas. Non, moi, ça ne me surprend pas. Ça ne te choque pas. Moi, ce qui me surprend, c'est votre naïveté face à ça. Non, ce n'est pas la naïveté. Je trouve ça que c'est le savoir. Je trouve délirant que vous soyez choqués par ça. Je ne le rends pas comme une révélation. Avec Antoine, on a fait une enquête pour raconter comment platiner. Moi, ce qui m'intéressait en lisant le livre d'Arnaud, et sur cette affaire comme sur d'autres, c'est qu'il faut que ces choses soient dites. Ça ne veut pas dire que les gens sont malhonnêtes. Bien sûr qu'il faut que ce soit dit. Moi, je veux qu'on dise tout. Daniel, que toi, tu te dises, moi, ce qui m'étonne, c'est la naïveté. La vôtre ou celle des gens. On s'en fout que des gens soient naïfs. Si des gens apprennent des choses et peuvent se dire, c'est quand même pour quelqu'un qu'on dit être un homme d'influence, puisqu'il a beaucoup d'influence, il a du pouvoir. Je le trouve très influençable sur ce coup-là, par exemple. C'est-à-dire que, quelque part, Platini qui avait décidé éventuellement de soutenir une autre candidature, il se fait retourner, peut-être pour des intérêts, pas perso, pas pour se prendre du blé, pas pour tout ça, je suis d'accord, pas par mon honnêteté. Mais moi, je suis intéressé de découvrir un Platini. Donc, il n'est pas corrompu. Il est influençable par le président français. Ça m'intéresse de le savoir. Moi aussi, ça m'intéresse parfaitement. Parce que si Platini était chevalier blanc, si Platini, à l'inverse, avait fait ce rendez-vous et avait dit, je suis désolé, monsieur Sarkozy, mais moi, ces intérêts-là, peu importe, parce que ce qui m'intéresse, c'est footballistiquement, et je pense que la Coupe du Monde a plus de raisons de se tenir dans ça. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi ? Non, mais écoute-moi, moi, je ne suis pas Platini. Mais si tu l'es, qu'est-ce que tu fais ? Moi, si je ne suis pas Platini, c'est plus simple. Je te dis, moi, je préfère que la Coupe du Monde n'ait pas lieu au Qatar, puisque c'est une ineptie. Une question un petit peu plus vaste. Donc, t'as entendu ce que j'ai dit ? C'est important, parce que si au rendez-vous, Platini, il y a l'inverse. Écoute bien, c'est comme pour la main de Thierry Henry. Moi, je ne jette pas l'opprobre à Thierry Henry pour avoir fait main, comme les gens l'ont lapidé. Je dis juste, j'aurais aimé, j'aurais adoré qu'Henri aille vers l'arbitre. On est d'accord là-dessus pour dire ça. J'aurais adoré que Platini dise à Sarko. Je comprends ce que tu veux dire, Flo. J'aurais adoré que Platini dise à Sarko. Je suis désolé, monsieur le Président, je comprends tous les intérêts, mais c'est une ineptie, cette Coupe du Monde au Qatar, donc moi, je vais voter contre. Ça aurait pu être possible.